Je laisse tout de suite à vous au premier projet qui concerne la fin de fiction et je donne la parole à Magdalene. Merci. Alors, nous souhaitons commencer cette présentation rapidement en situation 4. Il s'agit d'un travail collaboratif qui a été mené depuis près de deux ans. Par une équipe d'enseignants, en particulier au collège Jean-Jérômeau-Ducé, le renfort de la dame, le soutien du rectorat et puis un laboratoire de recherche. Et donc c'est dans le contexte d'un travail de recherche que ce projet a vu le jour. Les expérimentations, les expérimentations ont tous été analysés, même si ce n'est pas le lieu ici de présenter ces résultats. Alors, qu'est-ce que la fin de fiction ? C'est le premier point, rapidement, que nous aborderons. Il s'agit de récits fictionnels écrits par des fans et qui s'inspirent d'œuvres préexistantes. C'est une pratique sociale qui s'est notamment beaucoup développée à l'heure de la conversion numérique. Et on trouve de très nombreuses plateformes de fin de fiction sur les sites. Alors, pour nous, la fin de fiction, elle présente plusieurs intérêts. D'une part, ce sont des lieux où se développent des pratiques variées de lecture et d'écriture. Ce sont aussi des lieux de médiation culturelle, où se produisent des partages, des discussions entre les lecteurs et les scripteurs. Et puis, ce sont aussi des lieux de créativité, où une personne s'approprie l'univers d'un auteur pour le reconfigurer, l'adapter, le transposer. Et où, autre point de vue, le scripteur prend véritablement la posture d'un auteur. On parle d'auteur secondaire. Alors, pourquoi c'est intéressant dans un contexte scolaire, en particulier dans l'enseignement du français ? Parce qu'il nous semble qu'on peut faire congerger les intérêts de la fanfiction avec les objectifs du professeur de lettres. Deux façons de s'y prendre, puisque nous avons adapté la fanfiction dans un collège. D'une part, il s'agissait de garder de la fanfiction tous les espaces qui favorisent l'engagement des élèves et la variété des pratiques littéraires. Et d'autre part, il s'agit de s'appuyer sur ces espaces empiriques pour développer des compétences spécifiques qui ne sont pas habituellement développées dans l'école. Alors, je parle bien sûr du développement du sujet lecteur, qui est capable d'interpréter et d'apprécier, du développement de communautés de lecture, du développement de la posture de l'auteur, et puis également du développement de compétences réflexives. Alors, c'est ce que l'on va essayer de vous montrer en ciblant aujourd'hui tout ce qui concerne les formes d'enseignement de l'écriture, comment finalement le dispositif d'adaptation de la fanfiction fait changer les formes scolaires d'enseignement de l'écriture. Alors, première occasion de changement. Alors, on peut écrire à partir d'une manipulation dans l'espace, c'est-à-dire qu'avec les moyens du bord, on va demander aux élèves de concevoir un lieu avec du papier, des verbes-ciseaux, de la colle, du scotch. Et le lieu se construit au fur et à mesure de la manipulation. Ils vont faire parfois fausse route, ils changent de projet, mais c'est toujours l'occasion d'une collaboration active, la classe de l'infini-ruche, on colle, on monte, on démonte, on circule, on se déplace dans la classe. On va vous montrer ce que ça peut donner. On va vous montrer ce que ça peut donner. On va vous montrer ce que ça peut donner. Donc on voit qu'en même plus lent, ils ont pensé davantage aux détails, à la forme, à la hauteur, aux différentes parties. Parfait. Donc on voit que la créativité se libère grâce à l'imagination. Avec le papier, là, ils ont créé un RAS, un rideau automatique séchant, c'est un cadre du meilleur des mondes, et tu vas les comprimer, les plantes somatosiennes. Et c'est vraiment parce qu'à un moment donné, un élève a dit, tiens, moi je vais faire des fleurs en papier. Et du coup, il a pensé à faire des fleurs somatosiennes pour leur usine à Soma. C'est l'analytation qui a permis d'avoir une idée. Et quand le lieu est fait, évidemment, on va passer à l'écrit, ça le but. Le lieu a été coincé pour les personnages. Et on s'aperçoit dans leur description que le lieu n'est jamais vide. Et ils invitent les personnages à investir les lieux. Ils vont préciser dans leur description l'atmosphère, le ressenti des personnages. Parce qu'eux-mêmes auront, évidemment, au moment de l'élaboration du lieu, ils se seront demandé à quoi va servir ce RAS, justement. Donc on s'aperçoit que la fluidité et la créativité que l'on a grâce à cette construction en amont se retrouvent lors du passage à l'écrit numérique, puisqu'on peut déplacer des paragraphes, copier, coller exactement la même démarche que celle que l'on a eue en construisant la forme. Bonjour. Alors, arrivé à ce stade de la construction du récit et de la première réécriture, on va accéder, vous allez le voir sur l'écran tout de suite, à une version 1. C'est-à-dire que les élèves ont dû imaginer un nouveau lieu dans le meilleur des mondes, puisque nous étudions le meilleur des mondes en être complet. Ça donne ça. À ce moment-là, on va leur donner la possibilité, pour passer à la version 2, de pratiquer un ouvrissage de textes. C'est-à-dire qu'on va leur donner accès à une banque de données, de textes d'auteurs, en l'occurrence ici, des textes d'auteurs, textés, qui a lui-même décrit plusieurs lieux. Ils vont s'en inspirer. Je dois aussi vous présenter le binôme qui a été filmé, et vous dire qu'il appartient à la branche moyenne de la classe. Donc, la caméra est postée devant eux, ils l'ont oublié, et ils travaillent là-dessus. Vous allez voir que la consigne est donnée en classe, et que l'un des élèves va reformuler pour l'autre la consigne. Ils sont dans une phase où l'on va aller piocher, dans les textes à tout succédé, des passages qui pourraient intéresser ou nourrir leur propre réflexion et leur propre construction. Alors là, on voit que chaque élèves devient acteur de la sélection. Le dialogue est constant. Tous les deux vont collaborer et vont essayer d'aller piocher dans ce panel d'extraits de textes, ce qui va pouvoir, une fois de plus, nourrir leur propre création. Là, vous voyez, on utilise deux couleurs. Ils en discutent assez régulièrement. Et ensuite, on passe à la phase d'écriture, qui devient à la fois très participative et interactive, puisque vous allez le voir, la tablette va naviguer assez souvent entre les deux élèves. Donc, chaque élèves reste permanente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a une démarche, si vous voulez, de réflexion, qui guide la tablette entre les deux élèves, le leur et ceux qui vont vous accéder, qui va leur permettre d'avoir une sorte de radicalité dans l'implication de tous ces textes. Merci. A l'issue de cette phase, on obtient un deuxième résultat. C'est simplement la version 2. Ensuite, il y aura une version 3, je vous en dirai peut-être trois mots. Regardez, on a surligné en jaune uniquement les passages qu'ils ont empruntés à l'auteur pour les injecter dans leur texte. Et vous voyez qu'on n'est pas dans une démarche de copier-coller passif, mais plutôt bien une réflexion qui vise à ponctuer. La dernière étape, c'est celle-là. Ils ont accès aux commentaires des autres élèves de la classe. Ce qui est intéressant, c'est que quand on leur fait faire ça en classe, on voit qu'en plus, outre le fait de découvrir sur leur tablette ce que les autres élèves ont écrit, il y a une sorte de forum ou verbal qui s'installe parce qu'ils ont un nom de binôme, Epsilon 5 par exemple. Alors on cherche à savoir qui est Epsilon 5, ils se parlent de loin, puis ils portent des commentaires. C'est interactif à tout point de vue. Et en dernier lieu, en fait, nous, les professeurs, pouvons lire ce qu'ils ont fait et leur proposer quelques corrections pour la version définitive, la version 3. Ce qui est très intéressant, parce qu'après on oublie de surligner tout ce qui a été importé dans le texte, ce qui est très intéressant dans la version 3, c'est de voir que nous-mêmes, on peut s'y casser les nés. C'est-à-dire qu'entre parfois le texte, la description des élèves et les ajoutes d'un tout succès, on ne voit pas toujours grand-chose. Souvent, ça passe à tout seul. Alors, maintenant, on va parler de la lecture créative. C'est un moment d'échange entre les élèves auteurs et les élèves lecteurs. Les auteurs ont reçu en avant des commentaires qui n'ont parfois pas toujours bien accepté. Et ça va être le moment de justifier leur choix d'écriture, leur choix d'auteur. Ils peuvent, par exemple, expliquer pourquoi ils ont décidé de tuer un personnage, même si ça a profondément déplu au lecteur. Donc, ils vont se justifier par rapport aux commentaires. Cette modification, évidemment, cela aurait été le jeu de vraiment des mêmes personnages. qui n'ont pas d'échange. Alors, vous n'avez pas compris la critique italienne. Alors, si vous pouvez expliquer ce qu'ils ont fait ce commentaire, oui ? Oui. Donc, les élèves vont s'exprimer, poser des questions, souligner des manques et des contradictions. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours par rapport à l'œuvre de répart. On justifie toujours son propos, que l'on soit auteur ou que l'on soit lecteur, par rapport à l'œuvre. Donc, ça donne lieu à des départs parfois vifs, mais qui permettent de revisiter l'œuvre. Enfin, lorsque les élèves opèrent un retour au texte, on s'aperçoit qu'ils sont plus au clair de leur intention d'auteur. Ils savent pourquoi ils ont fait tel ou tel choix et ils décident de se positionner en tant qu'auteurs, soit de donner raison au lecteur, il a mis le long sens, soit de continuer sur leur lancée. Mais ils vont toujours plus loin dans la réécriture. Alors, quatrième piste d'évolution au matière de l'avance scolaire, il s'agirait de travailler sur la jeunesse du texte. On a l'habitude, les enseignants de français, de travailler sur les erreurs, de projeter en place souvent les productions d'élèves pour travailler sur les difficultés, les éléments, les erreurs. Là, les fonctionnalités de modèle nous permettent d'afficher l'évolution des productions. C'est-à-dire, vraiment, la jeunesse du texte, par exemple, pour cet extrait-là, pour ce travail-là, il y a eu sept versions. Donc, ici, on a la fiche à l'une d'oeuvre. Vous voyez que l'écran de gauche fait apparaître la version 3 et on voit très clairement, avec les surmiglements, les bougies de l'élève. Où est-ce que l'élève a fait évoluer le texte ? Alors, si on va un petit peu plus loin et qu'on essaie de se servir de cette potentialité pour faire un travail précis de repérage des évolutions, donc là, l'objectif, c'est de travailler sur les améliorations et non pas les échecs et les difficultés. Qu'est-ce qui a évolué de la version 3 à la version 15 ? Comment avez-vous amélioré votre travail ? On explique, on conscientise, finalement, des processus créatifs, mais aussi des outils linguistiques et puis, également, des trouvailles littéraires. Trois pistes d'activité avec les élèves. Par exemple, vous pouvez leur demander de repérer les améliorations de type linguistique. Si vous regardez un petit peu de la version 3 à 6 et sur les substituts nominants, il y a eu un gros effort de fait, de la version 6 à 11, c'est notamment sur le système temporel qui est beaucoup plus adéquat. On peut aussi travailler avec les élèves sur quels sont les processus créatifs à l'œuvre, par exemple, comment, finalement, l'enrichissement, il provient d'une intégration en cours de phrase, tout à coup, d'un développement, d'une proposition relative qui vient préciser, en échir, la proposition initiale. Et puis, troisième possibilité, d'identifier avec les élèves, et ça, c'est quelque chose qui est très valorisant, les trouvables. Ce qui a fait l'efficacité de leur texte, ce qui a fait que les lecteurs ont été touchés par le texte. Alors là, simplement, je vous renvoie à deux trouvailles littéraires, on est bien dans l'écriture littéraire, la composition de l'éologie, du bas, et puis, par exemple, cette jolie trouvaille, à l'entrée se trouvait un tableau qui a fait couleurs étourdissantes, rendait les gens un peu plus notisés. Moi, j'ai trouvé que cette formule de couleurs étourdissantes était une vraie trouvabilité. Donc, voilà quatre propositions d'écriture qui font évoluer les formes traditionnelles, on peut dire, dans ces moments de l'écriture. Merci. Merci.